Qu'est-ce que vous pensez de la question féminine aujourd'hui ? Je pense que dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes aujourd'hui. Je pense que ça va même moins bien qu'au moment où j'écrivais le deuxième sexe. Parce que quand j'écrivais le deuxième sexe, j'avais un vif espoir que la condition des femmes allait profondément changer. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre, je dis que j'espère que ce livre sera un jour périmé. Et malheureusement, il ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup qu'il l'est, mais pour des raisons inverses. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup aujourd'hui en France, et c'est un peu la même chose dans beaucoup de pays, que le féminisme s'est périmé, que le féminisme s'est démodé. Et moi, je n'en crois absolument rien. Enfin, vous savez quelles sont mes idées sur la condition des femmes. C'est que pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'abstenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ce soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que sur les plans intellectuels, psychologiques, morales, elles puissent également se sentir, profondément et de l'intérieur, les égales des hommes. Bon, et pour qu'elles puissent le devenir, et avoir des responsabilités économiques, politiques, sociales qui soient équivalentes. Or, en ce moment, il y a en France un mouvement que j'appellerais un mouvement de régression, parce qu'il vise, au contraire, à enfermer de plus en plus la femme au foyer, dans sa famille, auprès de ses enfants, et à lui refuser les possibilités de faire une carrière de travailleuse équivalente à celle des hommes. Mais comment expliquez-vous cette régression actuelle dont vous parlez ? Ça, je l'explique pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans une démocratie bourgeoise. Mais des démocraties bourgeoises sont en vérité des pays qui sont gouvernés par une classe dominante, qui est la bourgeoisie. Et cette classe dominante, qui est la bourgeoisie, eh bien, à ce moment-là, elle veut garder le pouvoir. Et une des manières dont elle va garder le pouvoir, c'est précisément de garder la femme au foyer. Ça, pour des tas de raisons. Parce que la classe bourgeoise a intérêt au statut quo, donc elle a intérêt à ce que les gens soient dépolitisés. Empêcher les femmes de travailler, les empêcher de se mêler à la vue publique, c'est avoir tout un public votant et à la fois dépolitisé, qui par conséquent va être là à voter pour le pouvoir personnel, pour De Gaulle, pour l'apolitisme. Et en même temps, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise l'homme. Ça, c'est très important que toujours l'émancipation de la femme a été liée à l'émancipation sociale. Quand en Amérique, il y a eu un grand mouvement contre la ségrégation au 19e siècle, du même coup, il y a eu un grand mouvement féministe. Les deux se soutenaient. Eh bien, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise l'homme. C'est très sensible en France parce qu'elle le garde lui aussi à la maison, regarde ensemble la télévision. Et de cette manière-là, en empêchant la femme de se politiser, on empêche aussi l'homme d'être politisé. Et on empêche la femme d'être politisée si on empêche de travailler. Parce que la vraie politique, ce n'est pas le bulletin de vote, le bulletin de vote qui sert au contraire à maintenir la dépolitisation. Parce qu'on votera pour, mettons, le pouvoir personnel. C'est la participation à des syndicats, à des groupes de pression. C'est par le travail seulement, par la vie économique, qu'un individu peut s'intégrer à la vie sociale. Alors, on maintient la femme loin de la vie économique, à la maison. Donc, on la maintient loin de la vie politique. Si vous voulez, je crois que c'est une des raisons très fortes pour lesquelles il y a tout ce mouvement contre l'émancipation féminine. Et ajoutons aussi qu'une société bourgeoise, naturellement, veut maintenir en même temps que ses infrastructures, ses superstructures, c'est-à-dire sa morale et son éthique. Et que, parmi les valeurs de la bourgeoisie française, il y a essentiellement toutes les valeurs de la féminité, de la maternité, de la vie d'intérieur, de la vie de foyer, etc. Alors, notre bourgeoisie moderne et technocratique conserve sur ce plan-là toutes les valeurs de l'ancienne bourgeoisie. Il n'y a là-dessus pas de changement. On a pu espérer un changement parce qu'on a eu besoin un peu que les femmes travaillent après la guerre de 14-18. Il y a eu, c'est à ce moment-là, qu'il y a eu vraiment une promotion de la femme. En 1945, on a pensé qu'il allait en avoir une autre et que la femme allait vraiment s'émanciper. Et puis, les conditions économiques sont telles que finalement, il y a du travail, c'est aussi peut-être la première réponse que j'aurais dû vous donner, il y a du travail finalement pour 26% de femmes et pas pour davantage. Et du moment qu'on ne peut pas prendre des places aux hommes pour les donner aux femmes, du moment qu'il n'y a pas de place pour les femmes, il faut faire une chose alors, les décourager, les dégoûter du fait de travailler. On les décourage de travailler parce qu'on n'a pas de travail à leur donner, en gros, c'est ça. Et si on avait besoin de travail parce que, par exemple, la société serait différente et qu'il y aurait des possibilités économiques beaucoup plus riches ou une autre distribution du travail, à ce moment-là, on leur créerait une autre idéologie et on les persuaderait au contraire qu'une femme est d'autant plus féminine, d'autant plus attirante, d'autant plus intéressante, etc., qu'elle travaille. Il y a des femmes et beaucoup d'hommes qui disent qu'une expérience capitale vous a manqué, celle de la maternité et que sur ce point, vous êtes mutilés. Et selon eux, cette mutilation disqualifierait, pardon, tous vos propos et toutes vos thèses. Oui, je trouve ça complètement absurde. En effet, je connais cela parce que si j'avais voulu écrire un livre sur la maternité vue de l'intérieur et senti de l'intérieur, bien entendu, on aurait pu me faire ce reproche. D'ailleurs, ça serait un propos absurde et je ne l'ai pas tenté. Mais quand j'écris le deuxième sexe, je fais un travail de sociologue, d'anthropologue et je parle du dehors, de conditions qui sont tout à fait différentes de la mienne. Je parle aussi bien des prostituées que des mères, que de la femme à travers les âges et par conséquent, ce reproche n'a absolument aucun sens. Que je sois mère, que je ne le sois pas, ce que j'ai à dire sur les femmes en général n'est pas du tout lié à mon expérience personnelle. À ce compte-là, alors, la sociologie serait impossible parce que si vous n'êtes pas vous-même un corbeau, vous ne pouvez pas écrire un livre sur les corbeaux. Toute la sociologie est au contraire basée sur une certaine distance entre la société que vous étudiez, la condition que vous étudiez et puis vous-même. Pour le reste, alors, parler de mutilation, je trouve ça également complètement absurde parce que ça serait supposé qu'il y a un être de la femme naturelle donné en soi, alors qu'en réalité, il y a 50, 10 000 manières de vivre sa condition de femme comme il y en a de vivre la condition d'homme et qu'aucune n'est mutilante. Il n'y a de mutilation que si vous avez souhaité quelque chose et que vous ne l'avez pas, mais si vous ne le souhaitez pas et que vous ne l'avez pas, il n'y a pas de mutilation parce qu'un manque n'est jamais un manque en soi. Il y a de manque que lorsqu'il y a un désir inassouvi, il n'y a pas eu un désir d'enfant, de ne pas avoir d'enfant, il n'y a pas une mutilation. C'est-à-dire qu'on voit bien là le préjugé contre la femme parce qu'un homme qui n'a pas d'enfant ne dira jamais qu'il lui manque d'être père pour connaître la condition humaine et qu'il est mutilé.